Aujourd'hui nous sommes ici dans la commune de Panpoint Amitié, accompagnée de toutes les jeunes femmes, les lignères de Dakar. Les lignères de Dakar sont venues porter le combat pour l'élection du Premier ministre Amadouba à l'élection présidentielle 2024. Cette élection qui doit consacrer la stabilité définitive du Sénégal. Une élection importante, un tournant important pour le Sénégal. Mais nous, habitants de Dakar, nous avons une responsabilité particulière au sein de Benoît Bokiakar. Cette fois-ci, c'est Dakar qui a un candidat. Le candidat de Benoît Bokiakar ne vient pas de Zighin Chor, ne vient pas de Patrick, de Matam, de Saint-Louis ou de Kaolak. Le candidat de Benoît Bokiakar est un candidat né et qui a grandi à Dakar. Donc nous avons une responsabilité. Dakar doit se réveiller, Dakar doit porter son candidat, Dakar doit améliorer son score en vertu des élections présidentielles de 2024. Donc c'est la raison pour laquelle nous appelons à la mobilisation. D'abord les lingers, demain les jeunes, les cadres, les femmes, partout dans les 19 communes d'arrondissement de Dakar pour le parrainage de notre candidat, mais pour aussi parler aux populations et créer les conditions de l'élection de notre candidat à Modouba le 25 juillet 2020. Oui, 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 non, 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 non Sous-titrage ST' 501